Alors, j'en suis là, je vais attaquer l'arrière, et je viens de m'apercevoir, remarquez, je n'ai pas serré encore, nulle part. Bon, d'une part, que j'avais oublié le protège-chaîne, là, juste la partie là, je viens de la mettre, et en la mettant, je me suis dit, mince, comment on met le pédalier. Et, conclusion, il faut mettre le pédalier avant de mettre ces deux traverses, et bien donc, je vais être obligé de le faire. Et surtout, on n'oublie pas le plein de graisse dans l'axe du pédalier. Rassurez-vous, j'en ai mis un paquet, hein, c'est pas bien grave. Le surplus, on va le récupérer là, à la sortie, sur l'axe. Voilà, j'ai juste défait cet écrou, que je suis en train de remettre, soulever la traversin chouïa, rentrer le pédalier, et reposer. Alors, il y avait une rondelle de contact, là, il y en avait deux, de ce côté, ça je me rappelle bien. Et puis, je l'avais noté, j'avais surtout bien rangé les pièces, dans le bonheur, là. Bon, la pédale, là, c'est pas urgent de la monter. C'est devant un peu, ouais, ça va aller. Et vous voyez bien que le surplus de graisse ressort. Alors, pour la pédale, au montage, enfin, au démontage, il y avait les deux bagues de friction qui étaient au même endroit, là, derrière. Je crois que je vais changer la chose. Je vais en mettre une seule. Mettre la bague à ne pas oublier, forcément, sinon le pédalier, de toute façon, c'est pas une bague, c'est une entretoise. Eh bien, il ira dans tous les sens. Voilà. La deuxième bague. J'appelle ça des bagues de friction. Et c'est bon. Je vais lui mettre un peu de graisse entre chaque. Et après, je mets la pédale. Bon, voilà pour le pédalier. C'est quoi une touche ? Bon, il y a un peu du jeu, parce que, a priori, cette clavette, là, elle est morte. L'écrou, il n'y a pas de filetage. Regardez, je ne l'ai pas goûté le montage, parce que j'ai fait ça. Je pense qu'il devait être juste coincé dans les filets. Si vous voyez bien, hop, je tourne. Ouais, c'est mieux. Il y a peu de filets, là. Il y en a juste un ou deux, là, si j'arrivais à les attraper. Bon, ça, c'est pas urgent. De toute façon, il n'y a rien d'urgent. En tout cas, c'est pas grave. On verra plus tard. C'est juste de quoi ne pas perdre l'écrou. Attention, surtout, à ne pas perdre les deux boulons, qui sont là, qui traversent à gauche et à droite, là-bas, qui maintiennent toutes les pattes. Il manque celle du garde-bois arrière. Ils se mettent tête vers l'intérieur, donc dans ce sens, et ils ont une embase conique pour épouser, là, le cône, et là, le cône. Donc, en fait, ça sert de centrage. Attention de ne pas les perdre et de ne pas les remplacer par des normaux. Par contre, je n'ai plus de rondelle-éventail, j'ai remplacé par des gros hoers. C'est très bien aussi. C'est un peu poil plus épais, mais pas bien grave. Le filetage va arriver à ras de l'écrou. Ce sera très bien. Waouh ! Eh bien, voilà où j'en suis. Tout l'arrière, béquille, tac, 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 quasi montée, l'arceau. Le manque de garde-boue pour fermer l'arceau. Et l'avant, je crois que je vais mettre le guidon, puis la roue, parce que la roue, ça me permettra de le tenir un peu plus haut. Comme ça, il sera bien en équilibre sur la béquille. Ah, la selle aussi, je veux dire. Là, il va me manquer deux bouts. Voilà, c'est avant. Bon, pour finir l'arrière, il faut que j'attaque le feu. Je l'ai complètement laissé de côté. Je ne pensais pas qu'il me gênerait, mais finalement, si. Ben voilà. Donc, je vais attaquer ça. Voilà, j'ai mis la roue avant, juste pour l'équilibre, pour pouvoir le garder dans sa position normale, sur béquille. Évidemment. Voilà, c'est plus facile pour travailler. Bon, la roue avant, sert de contre-poids et d'appui. Par contre, j'ai quand même fini le moyeu. Il ne reste que les rayons. Et ça, les rayons, je le ferai une fois la roue en place. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Je fais juste, donc, le moyeu et jambes. Et bien, ça avance quand même, non ? Je fais un petit tour du propriétaire. Bon, il manquera la plastique qui va là. Là, j'ai préparé pour le feu. Mais le feu, en ce moment, il est au décapage. Là. C'est pas grave, ça avance. Bon, c'est un peu galère quand même, hein ? Pfff. Mais voilà, la partie cycle est quasi finie. J'ai rajouté le feu. La plaquette du feu. Bon, le garde-boue, le plastique, ça fait OK. En gros, me manque garde-boue avant la partie là, avec les baguettes. Le guidon, bien sûr. Et le frein. Et ça, tout est prêt. J'ai la roue arrière à finir. La roue avant à retoucher. Les rayons seulement. Ah ben, je m'en suis pas trop mal sorti, je trouve. Pour une première fois. Bon, la chaîne, je le vois, elle traîne dans un coin, dans l'huile. Elle baigne depuis 15 jours, là. Bientôt 3 semaines. Et blanc, c'est très bien. C'est vrai que ça existait blanc aussi, hein. Il y avait blanc, jaune, orange, et bleu à toile. Donc, je reste dans la norme. Ah oui. Il me manque la selle. Voilà. Ça ira bien pour aujourd'hui. Avant de continuer, je vous profite un peu du soleil pour vous montrer une autre vue. Avant, ça ira. Là, je vais essayer de monter, donc, le guidon, les freins. Eh ben, le garde-boue avant, avec, hein, tant qu'à faire. Et puis, je pense que ça ira. Ah oui, la selle. J'oublie toujours la selle, je sais pas pourquoi. C'est pour la selle qu'il me manque les deux écrous, là. Ils ont disparu. C'est juste pour vous le faire remarquer. Et vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus propre. C'est moins dangereux. Le fil ne risque pas de se prendre dans la roue. Bon, alors, j'ai mis la selle et les deux... En fait, c'est les boulons qui me manquent. Pas les boulons, les écrous. Les deux écrous qui me manquent, c'est... Bon, j'ai la vis, celui-là, et l'autre d'en face. Bon, donc, je mets que ceux-là pour le moment. Le ressort, il est un peu... Il est pas mal nettoyé, quand même. Il y a un peu de peinture, là, sur le bas du ressort que je peux gratter. C'est pas si il a gratté la peinture quand on a mis... Quand c'est juste une erreur. J'ai rajouté... Le plastique, mais bon, il est bon à changer parce que moi, je l'avais collé au départ. Là, c'est de l'autre côté. Il tient bien, hein, remarqué ? Vu qu'il y a longtemps que je l'ai collé. Mais bon, il est pas... Joaille-Jox. Il est bien frotté aussi. Et j'ai remonté mon feu. L'ampoule, c'est pas la douille qu'il y a mis, c'est là, hein. C'est le ver qui se fait la malle. Donc, il me manquera le cabochon. Apparemment, il doit être carré, là. C'est pas important pour le moment. Ben voilà. La suite, et ben... Demain.